Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela fait on peut commencer. Au Mali, la menace djihadiste se rapproche de Bamako. Le groupe de soutien de l'islam et des musulmans, branche sahélienne d'Al-Qaïda, a revendiqué de multiples attaques meurtrières menées ces dernières semaines à proximité de la capitale malienne, installant ainsi un climat de peur. A Bamako, militaires et policiers sont aux aguets depuis des jours. Autour de l'aéroport, devant le portail de la cité administrative abritant une large partie des ministères, aux portes des grands hôtels comme de celle du palais présidentiel. Les effectifs et les patrouilles ont été renforcés aux abords des points stratégiques de la capitale malienne pour contrer une menace terroriste qui a rarement été aussi pressante. Des unités combattantes sont déjà sur place et d'autres rentreront dans la capitale de jour comme de nuit. Des grandes opérations vont avoir lieu jusqu'à l'aboutissement de la charia, a prévenu le djihadiste Abu Yahya, l'une des figures du groupe de soutien de l'islam et des musulmans GSIM, dans une vidéo de 4 minutes diffusée sur les réseaux sociaux le 28 juillet. Ménace en l'air ou réel avertissement, la branche sahélienne d'Al-Qaïda, groupe terroriste qui a vu son chef, l'égyptien Ayman al-Zarawi, tué par une frappe de drone américain dans la nuit de samedi à dimanche en Afghanistan, a fait monter la tension au Mali. Le 29 juillet, le département d'état américain a ordonné par voie de communiquer le départ d'une partie de son personnel diplomatique non essentiel et de leur famille basée à Bamako en raison du risque accru d'attaques terroristes. Le quai d'Orsay a, quant à lui, dursi ses conseillers donnés aux Français souhaitant se rendre au Mali en modifiant sa carte de risque publiée sur le site de l'ambassade le 27 juillet. Pour la première fois, l'ensemble du pays a été placé en zone rouge. Pour formellement déconseiller, une seule exception, Bamako, qui a jusqu'à présent conservé sa couleur orange et reste donc toujours déconseillé, sauf raison impérative. Plus que jamais pressant, pendant ce temps, le chef d'état-major malien mettait ses troupes en état d'alerte. Dans un message confidentiel adressé à la hiérarchie, le général de brigade, Umarou Diara, lançait un appel au dévouement, sacrifice et patriotisme afin de mettre un TM à l'offensive d'yadiste d'ampleur lancé par le GSIM le 21 juillet. Ce jeudi-là, à l'aube, le groupe commandé par le chef terroriste malien Iyad Aje Ghali a déclenché au centre et au sud du pays six attaques coordonnées. À moins d'une heure et demie, plusieurs positions des forces de défense et de sécurité sont attaquées dans trois régions, Mopti, Ségou et Kolikoro, à l'aide de matériels militaires lourds, véhicules piégés à l'explosif, obus. Certains des assauts sont repoussés par les forces armées maliennes, Fama. Trois militaires meurent. Dans la foulée, le GSIM revendique l'offensive coordonnée dans un communiqué publié sur une plateforme de propagande Al-Zalaka. Les attaques qui vont suivre seront les plus choquantes, mais en garde. Le lendemain, le 22 juillet, l'agente malienne arrivée au pouvoir à la suite de deux coups d'état, en août 2020 et mai 2021, est frappée en son cœur. À 5 heures, à seulement 15 kilomètres de Bamako, une épaisse fumée noire se dégage de la ville garnison de Kati, le quartier général de l'agente où résident certains des chefs. Deux véhicules piégés ont explosé aux abords d'une des installations militaires du camp, entraînant la mort d'un soldat. La situation est sous contrôle, tente alors de rassurer l'état-major dans un communiqué en qualifiant ses attaques de tentatives désespérées de terrorisme. L'opération est loin d'être un succès pour le GSIM, mais le symbole est fort. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.